Et salut à tous, c'est Ivanel, et bienvenue dans ce let's play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Autrement dit, nous sommes partis pour nous plonger cent ans en arrière, avant l'époque de Breath of the Wild, afin de voir dans le détail comment ça s'est passé. Nous risquons de voir pas mal de choses, des choses que nous savions déjà, mais surtout, des choses que nous n'avons peut-être jamais su. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici l'autre histoire des prodiges. Et un petit gardien qui remonta le temps, tous unis pour affronter le grand fléau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'un voyage dans le temps, alors la première surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça va tout changer. Sous-titrage ST' 501 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 Attaque standard Ataque forte D'accord. Après un combo d'attaques standards enchaînés sur diverses attaques fortes. Juste que là... Je peux comprendre. Ok. ZR. Action spécifique du personnage. c'est ça ton action spécifique ah d'accord il y a la gâchette facile le gars c'est vrai que Link est un archer relativement talentueux ça c'est sûr bon et donc je continue je fais ce qu'on me dit ok d'accord ah ils ont même repris la musique et tout c'était pas ma préférée dans la série mais quand même ça rappelle des souvenirs d'accord donc je vois la carte en bas à droite avec différentes zones et nous sommes donc sur la plaine des rues l'a priori je crois reconnaître ces endroits enfin disons que à l'époque où il y avait encore des constructions ah c'est sûr là c'est la guerre ouais on a été assez rapide ça va alors qu'est-ce que je dois faire ok nouvel objectif défini éliminer le meublin d'accord sur la carte si c'est ce qui brille alors il est plutôt par là moi je me suis aventuré tout seul dans une forêt avec des des blobs d'accord maintenant x enfoncé après l'attaque finale d'un combo ouais ça d'accord mais là si je trouve pas d'ennemis ça va pas aller du coup il serait plutôt par là-bas le meublin mais on va se faire ça au passage histoire de bien se familiariser avec les contrôles parce que c'est plutôt pas mal mais c'est quand même un peu rigide tout ça j'imagine que c'est parce que j'ai pas l'habitude ou fatal ou fatal ah oui ça si c'est comme dans le premier World Warriors il faut qu'on se le garde pour un ennemi un peu balèze parce que ça fait mal en général ok je le vois verrouiller un ennemi vas-y ouch lorsque la jauge de points faibles apparaît profitez-en pour attaquer l'adversaire moi je ne demande pas mieux mais d'accord se protéger ah oui je me disais comment on se protège et ça c'est est-ce qui d'accord ok là je me sens mieux d'accord donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je le mette en en point fin que j'arrive à virer sa jauge de ça excellent ouais c'est comme dans le premier par rapport à tout ça donc je sais déjà à peu près faire mais je risque de mettre un peu de temps avant de me familiariser L plus B c'est objet de régénération d'accord va falloir que je retienne tout ça ok prenez le contrôle des avant-postes ouais carrément parce qu'en fait nous sommes au moment où Link n'est pas encore le prodige du royaume il n'est pas encore très connu c'est un chevalier qui est en train de faire ses preuves et donc on va assister justement au moment où Link se fait remarquer au moment où il va sortir du lot c'est ça qui est génial on est vraiment au début de l'histoire de Breath of the Wild et Link disons-le très clairement c'est encore un chevalier c'est un c'est un jeune truffion autrement dit il est sur le point d'écrire sa légende mais ça ne fait que commencer ok éliminer l'ennemi puissant pour prendre le contrôle de l'avant-poste c'est toi l'ennemi puissant le beau coblin c'est gros après une esquive de justesse foncer ah oui ça c'est comme Breath of the Wild alors vas-y que j'essaye ça faut que j'esquive de justesse faut qu'il m'attaque ah non le timing a l'air plus serré quand même bon c'est pas grave ouais le timing a l'air assez chaud mais ce n'est pas grave ah ouais ça n'a pas fait un pli vas-y ouvre tout ça d'accord très bien du coup le sud c'est plutôt par là visiblement oui et donc voilà le petit robot qui vient donc du futur ça c'est curieux quand même ah et oui elle était jeune à l'époque Impa je suis ってる il a euh et on 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 out on Donc, elles étaient déjà apparues à cette époque. Ce petit robot est la clé de tout. Enfin, je crois. D'accord, donc les tours étaient déjà présentes à l'époque, ben oui. Euh, ouais, ouais. Attendez-moi. Je viens vous aider, même si vous n'avez peut-être pas besoin d'aide, en fait. Ah oui, effectivement, c'est plutôt pas mal ce truc. C'est le retour de la tablette Sheikah. Une vieille amie. Même si pour le Link de l'époque, ce sera une amie dans le futur, plutôt. Crionis. Et paravoile. Mais j'ai pas eu le temps. Ah oui, d'accord. Attaque aérienne. Oh là là. Du coup, c'est bon, est-ce qu'on a nettoyé la zone ici ? En fait, si on a une tour ici, et qu'on est dans la plaine d'Hyrule, je pense savoir à peu près où nous sommes. Parce que cette tour, elle est entourée de... Elle est entourée de ruines dans Breath of the Wild. Ouais, je pense que c'était à peu près par là. Et du coup, ça justifierait toutes les ruines aux alentours. Bon, je pense que c'est à peu près ça, mais... On a peut-être pas trop le temps d'admirer le paysage. Mais vu qu'il y a des... Des constructions de partout, ça m'y fait penser. D'accord, donc prenez le contrôle des avant-postes. Ceci, c'est un avant-poste ou pas ? Oh ! D'accord. Vas-y, enchaîne-le. D'accord, il en reste quelques-uns. Et les coffres... Ah, bah du coup, les coffres, ils se prennent tout seuls. Bon, tant mieux. Écoutez, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. Non ? Ouais, cet endroit... Dans Breath of the Wild, on aurait du mal à le situer parce que tout est détruit, donc... Mais si on n'est pas très loin de la tour... Ouais, ouais, ça doit être à peu près l'endroit où je pense. Mais... Ils sont tout faibles. Il faut reconnaître que c'est bien plus vivant que Breath of the Wild, justement. Ganon n'avait pas encore... Ganon n'avait pas encore foutu le merdier. Excusez-moi l'expression. C'est justement ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est du Bokoblin bleu. C'est un peu plus fort que les rouges. Enfin, en théorie. Dans un Beat'em All, ça ne doit pas faire une grande différence, mais... Sur le principe, ils sont censés être plus puissants que les rouges. Ok, je crois que j'arrive à un endroit que je dois prendre. Ouais, je peux contrôler la visée, c'est pas mal. Les bombes, c'était bien aussi. Se protéger, ça recentre la caméra, c'est bon à savoir. Allez, vas-y, Link. J'ai des temps de se distinguer un peu. C'est le moment. Oh, il y a des Bokoblins bleus là-bas. Non. On va se contenter de prendre cet avant-poste. Et pour ça, il faut défoncer tout ce qui se trouve dans le périmètre. Ensuite, on tombe sur le gardien. Vas-y, attaque-moi pour voir. Non, j'y arriverai pas. Ok, la caméra, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je pense que j'ai réussi mon coup. Ouais, j'ai compris, il y a des symboles. Il y a des symboles qui t'indiquent ce que tu dois utiliser. C'est pas mal. Ok. Bon, monsieur. Ça suffit maintenant. Un sorcier de feu apparaît sur le champ de bataille. Ok, où est-il ? Ah. Tu gères ça ? Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit robot ? Ok, changer de personnage. Ah oui ! Faire apparaître un symbole d'ennemis absorbé avec une attaque forte. Ok, j'ai pas tout compris. Elle fait des clones... D'accord. Oui, bah oui, c'est une sheikah. Dans cet opus, les sheikahs ont beau être des scientifiques et des chercheurs, ça reste avant tout un peuple de guerriers style ninja un petit peu, voyez ? Le peuple de l'ombre. Et donc c'est vous, monsieur le sorcier de feu ? Ah ouais, c'est chaud, je viens de croire. Ok, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. C'était comment pour ce régen ? C'était ça et ça. Mais je n'en ai pas. Oh la vache, j'ai pas tout compris. Ah oui ! Excusez-moi, j'ai mis du temps à réagir. C'est ça en fait. Baguette de feu. Ah ! Ah ouais ! Si je peux piquer les armes des ennemis, ça va le faire. Parce que le bâton de feu, c'est bien. Ce serait bien que je trouve de quoi me régène, parce que là, je suis mid-life. Ça me fait un peu flipper, cette histoire. Oui, les avant-postes, donc. Bon, du coup, il faut que j'aille avec Impa. Alors, voyons voir. Essayons de trouver notre chemin. Je vais garder ma super technique en réserve. Voilà, ça devrait être par là. Mais franchement, j'ai un peu de mal avec elle, je trouve. Ça, je peux le péter ou pas, ces caisses ? Oui ! Non ! Il y a un vilain. D'accord, donc c'est quoi tes histoires de symboles à toi ? J'ai pas suivi de tout à l'heure. D'accord, je comprends pas trop son gameplay, je le reconnais. Cela dit, les clones, c'est bien passé à attaque plusieurs fois, mais... J'espère que je vais m'en sortir quand même. J'étais plus à l'aise avec Link, je le reconnais. Mais t'as combien de clones, là ? C'est Naruto, en fait. C'est trop ça, le multi-clonage. Ok, ça demande pratique et précision. Mais à terme, elle peut être assez balèze, je pense. Ah oui. Ça se voit. On voit ce qu'il faut utiliser, ça c'est bien. Ça c'est quoi ? Ok. Oh mais je suis au... Je suis au ranch ? Non. Non, c'est pas possible. Ne me dites pas qu'ils sont revenus. Oh, tu m'avais pas manqué, toi. Oh, je rêve. Le calvaire va recommencer. Bon. En tout cas, nous sommes au ranch. Euh, ouais. Si je me trompe pas, nous sommes au ranch. Donnez des instructions aux alliés. C'est-à-dire... L'onglet allié de l'écran menu plus vous permet de donner des instructions à un personnage que vous ne contrôlez pas directement. Oui, ça effectivement. Afin qu'il se dirige vers la destination choisie en appuyant sur A. Euh, donc, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, je suppose, instruction... Mais là, je contrôle him pas, en fait. Donc, il faut faire... Link. Instruction. Link, il est là. Et donc, il faut lui demander d'aller où on veut. Bah, ici, parce qu'il y a l'air des... Il y a des moblins. Donc, voilà. Link, tu vas là. Et moi, bah, je vais y aller aussi. Ça me prendra plus de temps, mais... C'est pas plus mal. Comme ça, il fait le ménage avant que j'arrive. Parce que... Ça va me prendre plus de temps pour arriver, je pense. Surtout que je suis bientôt mort, donc... Je suis pas très rassuré de tout ça, moi. Bah, écoutez, on verra bien. Je vais re-switcher sur Link, je pense. Je suis plus à l'aise avec lui. L'embuscade. Après, ça sert à rien de trop avoir peur. Dans un beat the mall. Ouais, je comprends pas très bien son gameplay à Impa, mais je pense que ça mérite... Ça mérite de s'y attarder, parce que ça a l'air intéressant, quand même. Les clones et tout ça. Donc, ici, c'est le bazar. Kryonis dans l'eau. Non, je me suis raté. Il faut être réactif, en fait. Oh là ! Ah ouais, ça va, Pépère. Ah, c'est pas mal, ce truc. C'est pas trop là où je dois aller. Bon, écoutez. On va y aller par là. Je m'aperçois que Link est déjà sur place. Et moi, je vais y aller par l'autre côté. Je sais pas si c'est pertinent, mais c'est pas grave. Ça, c'est plutôt efficace, mais... Sauras-je le refaire. Rien n'est moins sûr. D'accord. Donc, ouais, c'était peut-être pas une très bonne idée de venir ici. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Je suis à Peta ou Shnok. Et Link se bat tout seul. C'est pas très sympa. J'arrive. C'est le héros qui est censé arriver, normalement. Mais bon, tant pis. Ok, ouais, c'est pas qu'il y a trois moblins. Fais-ce tomber. Je peux au moins en éliminer un. Ok. Attention. Je me fais enchaîner, là. J'aimerais bien éliminer celui que j'ai pris pour cible. Voilà, comme ça, c'est bon. Vas-y, Link. Ouais, je suis quand même... Je le sens mieux avec lui. Oh, c'est bien, ça. Le bouclier. Ouch. Attendez, attendez. Pas tous en même temps. Pas trop mal. Mince. C'était pas bon du tout, j'ai oublié de réagir. Quand ils font ça, ils me font peur. Vas-y. Ok, lui, c'est bon. Et maintenant, il reste encore un qui est tourdi. Ok, c'est bon. D'accord. Et ouais, voilà. Link est sur le point de se faire connaître. C'est bon, ça. D'accord. Bataille terminée. Ok. Ok. D'accord, je récupère des matériaux. Ok. Et aussi des armes. Ah ouais, niveau matériaux, on est pas mal là. Ok. C'est que des trucs qu'on connaît. Non, Breath of the Wild, c'était les mêmes. Très bien. Alors, le verdict. Lui, par contre, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Il a l'air de savoir ce qu'il veut, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah! C'est le message de Guardian. Ok, Linka. Chevalier Elian, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer avec l'aide des chercheurs si nous pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Donc ça y est, tout le monde est au courant que c'est un gardien qui vient du futur. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas bien loin. Euh... Bon. Ah ! Oui ! Chevalier d'Hyrule, ce jeune homme issu d'une famille de gardes au service de la famille royale d'Hyrule, est doté d'une grande force physique et d'un don pour l'escrime. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Ouais bah c'est Link quoi ! Mais effectivement, suivant les époques, il n'est pas toujours... Il n'est pas toujours... Disons que sa famille n'est pas toujours une famille de chevaliers, ça dépend des fois. Mais là, dans cette époque-là, c'est le cas. D'accord, d'accord. Ah, il est toujours aussi stylé. Mais donc voilà, il n'a pas la tenue du prodige et tout ou quoi que ce soit parce que... Il n'était encore qu'un jeune chevalier en train de faire... Comme je l'ai dit, en train de faire ses preuves. En train d'écrire sa propre légende. Une fois encore. Et donc Impa qui était jeune à l'époque. Cette Cheika est magistrate adjointe auprès du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec grande efficacité et Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse et appliquée, il lui arrive parfois de se laisser aller à des moments de rêverie. Ouais, j'ai constaté ça sur le champ de bataille. Des fois, elle a l'air un peu à l'ouest, mais... Il va falloir persévérer, on va dire. Ah mais oui, la carte et tout. Cette carte qu'on a parcourue en long, en large et en travers 100 ans plus tard. Et donc là, carte... C'est bizarre d'ailleurs. On est 100 ans plus tôt et la carte est quand même comme ça. Il devrait y avoir des changements. Je veux dire la plaine d'Hyrule. La citadelle d'Hyrule. Vous êtes sûr que c'était comme ça, ça entend plus tôt ? Hum... Utilisez la tablette Cheika pour sélectionner votre destination. Résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Des données de sauvegarde de Breath of the Wild ont été trouvées, bah évidemment. Vous avez obtenu une arme bonus ? C'est quoi ? Ah... Vous êtes sûr ? C'est une punition, c'est ça ? C'est parce que je n'ai pas trouvé tous les Korogus ? Donc vous me punissez en me donnant une épée qui... Qui a... Je veux dire une épée d'entraînement en bois ? C'est vraiment bien ça ? Ouais, la prendre en main vous renvoie à vos débuts et raffermit votre corps. Moi je veux bien mais... J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus... Bon je ne sais pas, la galerie a été mise à jour, détail. Alors attendez, vers le laboratoire royal... Oui, on peut regarder un peu la carte parce que là... Ouais, ouais, c'est... Zoom. C'est une carte avec les zones qu'on connaît bien. D'accord, d'accord. Écoutez, on est sur le premier épisode du Let's Play. Donc je vous propose de continuer encore un peu. On va se faire un épisode qui sera plus long que les autres parce qu'il faut bien démarrer cette aventure comme il se doit. Et je suis bien chaud pour faire une autre mission. Euh... Et de voir un petit peu tous ces trucs qui clignotent. D'accord, voilà. Donc on va faire une deuxième mission. Et puis par la suite, je pense que... Bon, on en reparlera plus tard de ça. D'accord, autrement dit, c'est quoi ça ? Euh... Livrer les matériaux ? Bah si je les ai, ouais. D'accord, un super battle a été construit grâce à vos matériaux pour vous remercier les pays qui sont devenus maîtresses d'armes ou celles à développer votre technique. Ah, et du coup, ça me donne un nouveau combo pour les pays de main. Ok, donc c'est comme ça que ça marche. Il faut rendre des services à droite à gauche. Ouais, il faut rendre des services à droite à gauche pour améliorer nos persos. Contribution au bien d'Hyrule. Accomplissez des missions d'Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région. Venez en aide à plein de gens et vous rassemblerez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. Je veux bien le croire. Et du coup, j'ai des trucs qui se rajoutent. Mais là, je ne dois pas avoir les matériaux. C'est pour ça que c'est écrit en rouge, j'imagine. Et que ça ne clignote pas. Alors que ça, ça... C'est le petit robot, ça ? On dirait qu'il me... D'accord, le petit robot, il m'indique des trucs. D'accord, récompense. Capacité à cuisiner des plats débloqués. Recette de la viande vapeur. Ah bah ouais ! D'accord, et du coup, je peux faire de la cuisine ? D'accord, on commence avec Link et Impa. C'est très bien. C'est très très bien. Euh... Matériaux. Ça, c'est mon inventaire. Ok. On a tout ce qu'on récupère, j'imagine. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Certificat. Oui, ça certifie qu'on en a tué un certain nombre, en fait. C'est donc ça. Et il m'en faut plein de ces trucs. D'accord. D'accord. Et du coup, option... Ah oui, ça c'est pour save. Très bien. Tutoriel, galerie... Euh... D'accord, c'est là où on peut consulter... Les persos, l'histoire... Les cinématiques, on pourrait se les revoir, d'accord, au besoin. Comme il chope le petit robot. Une vision qu'on a l'habitude de voir à chaque fois que Link trouve un objet. Bataille de la plaine d'Hyrule. D'accord, d'accord, ouais. Tout le monde est au courant que ce gardien remontait le temps. Alors, je vais être très honnête avec vous. Tout à l'heure, quand j'ai compris ça au début de l'épisode, je me suis dit... En fait, on va pas vraiment voir... Enfin, je veux dire, ça s'est pas passé comme ça dans Breath of the Wild. Ce petit gardien n'existait pas. On l'avait jamais vu dans les souvenirs. Et donc, en fait, c'est parce qu'il aurait remonté le temps. Donc, à partir de là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et si ça se trouve, ce qu'on va voir... Ne va pas être exactement ce qui s'est passé 100 ans plus tôt. Mais plutôt quelque chose... On va refaire... On va refaire l'histoire, en fait. Ce petit robot, s'il est venu du futur et qu'il nous le dit... Ben, c'est que... C'est que du coup, ce petit robot, il sait ce qui va se passer. Puisqu'il en a été témoin. Et donc, je pense qu'il va nous aiguiller vers quelque chose de différent. Donc, en fait, on serait plutôt sur une timeline différente, on pourrait dire. Moi, je m'attendais vraiment à voir ce qui s'était passé 100 ans plus tôt. Mais ça va pas vraiment être ça. Ça va être... Ça va être différent. Grâce à ce petit robot. Ou à cause de ce petit robot, comme vous voulez. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu... Je suis un peu déçu par rapport à ça. Parce que j'aurais voulu vraiment voir comment ça se passait dans le détail. Mais, ouais, ce petit robot pourrait tout changer. Et d'un côté, pourquoi pas ? Parce qu'on sait que l'histoire de Breath of the Wild se finit... Enfin... On sait que ce qui se passe 100 ans plus tôt, ça se finit très mal. Il y a tout le monde qui meurt. Il y a Zelda qui... Qui éveille son pouvoir au dernier moment. C'est la catastrophe, quoi. Donc, c'est vrai que je me posais la question. On va faire un jeu qui va mal se terminer. Mais grâce à ce petit robot, en fait, ça pourrait changer... Changer le futur. Concrètement. Disons les choses... Clairement. C'est-à-dire... Il peut nous prévenir, ce robot. Puisqu'il a vu ce qui va se passer. Bon, bref. Peut-être que je... Je m'emballe un petit peu, mais... Moi, c'est comme ça que je l'ai compris dès que j'ai vu cette histoire de remonter le temps. On va refaire... L'histoire. La modifier. Grâce à ce robot. Alors, du coup, ça laisse présager de bonnes choses. Parce que... Vu qu'il y a tout le monde qui meurt... Peut-être qu'on va pouvoir les sauver, finalement. Sauver ceux qui meurent. Les prodigies meurent, normalement. Et là, du coup, est-ce que ce sera le cas ? Rien n'est moins sûr. Ok, bon. On va pas se prendre la tête sur ça pour le moment. On va faire... Alors, attendez, paramètre. Est-ce que je peux modifier des trucs, là ? Alors, je joue en normal. Pour le reste, on est bon. Gyroscope, ça sert à rien. Vibration, d'accord. Moi, ce que j'aimerais... Ah, voilà. Musique britannique. Les voix sont un peu faibles. Alors, on va les monter. Bon, je verrai au final si j'ai d'autres changements à faire, mais... Là, je pense qu'on est pas mal. Du coup, comme je vous l'ai dit, premier épisode. On va se faire deux missions d'affilée. Pour bien démarrer cette aventure. Et... Ben, c'est parti. Ah oui. D'accord, l'équipement... C'est vrai que j'ai eu des trucs. Oui, d'accord. Oui, donc c'est ça. Je peux changer mes trucs. Oui. Donc là, j'ai une épée niveau 11. J'ai une épée niveau 17. L'épée en bois... T'es sûr de... T'es sûr que... Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est... C'est une punition, je vous le dis. J'ai pas pris tous les Korogus et du coup, on me punit pour ça. C'est pas sympa. Mais je vais prendre l'épée en fer parce que c'est quand même un peu mieux. L'épée de soldat... Ah, je peux mettre le casque. Ouais, mais non. Mais non, mais non. Enfin, quoique. C'est vrai que Link est un soldat comme un autre à cette époque. Mais bon. On aime bien sa coupe de cheveux. Et donc, Impa... Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour toi ? Ouais, j'ai du 13 là. Vas-y, prends. Ok. Rien de bien méchant. Et donc, plat ? D'accord, toute la saveur de la viande est retenue, d'accord. Je peux faire ça ? Dégâts infligés, plus 5%. Ouais, ça a l'air bon. C'est bon. C'est bon. Hum, hum. Ok. D'accord. Et du coup, je bénéficie de la cuisine pour... Pour cette carte. Et donc, on y va ? D'accord. D'accord, donc c'est comme ça que la narration... Nous est donc racontée dans cet opus. Dans le premier, World Warriors, c'était... Très différent visuellement. Mais sur le principe, c'était à peu près pareil. Donc ça va, je suis pas dépaysé. Link, le petit gardien... Et Impa, du coup. D'accord. Ah oui, le chargement. Une fois que c'est fait, on peut y aller. N'est-ce pas ? Enfin... Ça va, c'est qu'on peut y aller. Un peu... Lorsque avec elle. D'accord qu'elle peut faire, comment est-ce que tu veux ? Un peu. Un peu. Oh C'est parti ! ok je crois que je viens de comprendre le petit robot n'est peut-être pas le seul à avoir remonté le temps ouais je pense que j'ai compris ce qui se passe ok vas-y le moblin d'accord aider zelda à fuir jusqu'au point de destination mais du coup elle est là zelda ah oui elle est là ok princesse resté derrière éloignez vous en même temps je dois la protéger et c'est ça mon premier rôle ok donc ça c'est bon le coffre à moi que ok princesse ne partez pas tout ça d'accord du coup je dois l'aider à fuir mais la question c'est pour aller où princesse ne partez pas tout seul bon c'est moi qui doit aller devant en fait je dois aller devant pour nettoyer le terrain avant qu'elle arrive au polaris ça je connais bien ça ok où sont-ils vas-y y'en a un autre ok essayons de faire le ménage ça va elle a quand même des gardes pour la protéger donc moi je peux faire un petit peu l'éclaireur ouais ouais cinétis ah ouais et du coup quand il se réveille ok ils prennent l'accumulation des dégâts ça fait plaisir de retrouver ses pouvoirs même si c'est quelque peu différent ah sorcier de glace vas-y donne ta baguette ok c'est bon tu es à moi pas mal voilà comme ça je prends la baguette mince où est la princesse où est la non mais c'est pas vrai ne me dites pas qu'elle est partie devant princesse ne partez pas toute seule c'est moi qui suis trop en retard c'est ça c'est bien possible baguette de glace oui j'ai compris mais est-ce vraiment utile de l'utiliser sur ces sur ces petites choses je préfère garder ça pour un ennemi plus balèze euh ok j'ai pas compris ce qu'il s'est passé j'ai pas tout compris mais je crois que c'est parce qu'il avait une arme en fer il me semble il me semble hein j'ai pas trop vu et du coup princesse bon sang c'est moi au moins passer devant oh euh alors je peux non je peux pas et les eldes à fuir ouais je veux bien mais là éviter le combat ah oui moi je veux bien éviter le combat mais le truc c'est que Zelda elle est partie devant éviter le combat vous êtes sûr de ça ? si vous restez là moi j'ai pas le choix faut que je fasse bouclier alors vas-y tu peux faire ça ah ça marche éviter le combat avec le gardien bah c'est dommage euh on va se le faire peut-être pas mince j'ai raté bon mais du coup si je l'évite je fais quoi ? tout en protégeant Zelda ouais mince je suis pas assez rapide parce qu'il nous emmène en fait l'acheter euh ouais la princesse s'est fait tuer peut-être de ma faute parce qu'en fait il faut pas affronter le gardien j'ai un foyer là-bas excusez-moi princesse vous avez pris une belle mandale par ma faute en même temps vous partez toute seule aussi ah non là c'est moi qui suis partie toute seule ah d'accord c'est quoi ce gardien qui fait pas son boulot elle va mourir oh 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 et cette fois-ci j't'ai eu princesse cette fois-ci foutez le camp ne m'attendez pas oh 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 je vois bien qu'il nous poursuit Impa est morte Ah ouais Ok j'ai compris comment ça marche Activer les gardiens déterrés Ah ouais mais ils sont pas là du tout en fait D'accord gagner du temps Ouais gagner du temps Zelda est bientôt morte Donc moi ce que je dois faire en fait C'est rejoindre les points Ok on charge Le truc c'est que là j'ai pas trop le temps en fait les gars J'ai pas trop le temps j'essaye de rejoindre un point lumineux Ouais c'est à dire par ici Ça c'est bien ça Vas-y va par là Oh soldat est d'accord Sorcier électrique Ok il a pris cher Alors t'épêchons nous parce que si je peux pas protéger la princesse elle va se faire tuer C'est là où je dois aller Vas-y balance des bombes Comme ça on est pas mal Et qu'est-ce que je dois faire Ah c'est là-bas D'accord Donc c'est ici je dois activer ce truc D'accord Le truc c'est qu'il y en a un autre en fait Le mob Lin lance un assaut Je peux sauter Ah carrément Princesse vous êtes sûre de vous là Vous pouvez désormais contrôler Zelda La princesse elle est encore partie toute seule Bon ça va là son escorte mais Alors attendez parce que là Je pense qu'il faut réagir autrement Ce qu'on va faire C'est Impa qui serait la plus proche de Du point d'objectif Mais Impa là où elle est elle me dérange pas Link Par contre il faut pas rester avec le gardien Si on peut pas le vaincre Donc Link tu vas Tu vas aller vers Impa Et Zelda en fait elle va faire le chemin vers la gauche Remonter tout en haut Comme une grande Parce que son chevalier servant n'est pas là Si le roi d'Hyrule le savait On se ferait tuer Alors Activez les effets de modus chacun placés par vos attaques Oui donc sinon en fait elle se bat normalement Sauf que La Zelda de cette époque C'est pas une combattante d'après ce qu'on sait Enfin tout du moins Dans Breath of the Wild on l'a jamais vu se battre Donc on a quand même la tablette Sheikah Mais on a Action spécifique Activer les effets des modules Sheikah placés Et comment je place des trucs Appuyez sur ZR pour activer les effets D'accord Ah oui d'accord Donc elle elle est full tablette Sheikah quoi Vu qu'elle se bat pas avec une épée ou quoi Ça m'a l'air un peu compliqué cette histoire mais Si elle utilise les pouvoirs de la tablette sans se retenir Elle va être complètement pétée en fait Non mais sérieux Ouais je me dépêche parce que là Si je vais pas plus vite que ça Ils vont pas s'en sortir tout seul Il faut qu'on active l'autre gardien Mais c'est vrai que contrôler Zelda et se battre avec elle Avec cette Zelda là de cette époque Il fallait oser quand même Mais du coup j'en suis venu à me poser une question Parce que le petit gardien Le petit gardien blanc tu vois bien Il a l'air de s'attacher à elle et tout Et donc Vu qu'il vient du futur et qu'il était dans sa chambre Est-ce que ce serait pas elle qui l'aurait créé Peut-être pas créé mais Réparé ou assemblé Ou si peut-être créé Je vais mourir Parce qu'on sait que c'était une chercheuse à cette époque Donc non j'y pense J'ai pas compris comment ça marche Ah oui donc ils ont tous la tablette Sheikah mais Suivant les personnages Suivant les personnages l'utilisation est différente Ah lui il me pose des problèmes Merci Je vais prendre une autre pomme parce que là Vas-y tu peux pas refaire les bombes C'était bien Oh la vache j'ai galéré quand même Cela dit avec une baguette de foudre Ce sera peut-être plus facile Prenez le contrôle de l'avant-poste Là j'ai pas trop le temps Baguette électrique Mais du coup j'ai plein de baguette avec moi Allez vas-y Oh la vache Ah il a pris cher Pourquoi t'as pris une photo ? Ouais franchement le gameplay de Link est assez facile à maîtriser Mais Zelda et Impa je galère un peu Je le reconnais Cela va demander pas mal de travail tout ça Mais bon on arrive Je m'en suis sorti quand même La cible est hors de portée Je rêve elle a trouvé une grenouille Plein de petits clins d'oeil par rapport à Breath of the Wild C'est génial D'accord Rendez-vous près du gardien Vas-y attaque moi Qu'est-ce qu'il fait ? Il a ramassé un Bokoblin Il me le balance dessus C'est comme ça que tu traites tes alliés toi J'aimerais pas être ton copain Bon On va faire ça avec Link Parce que c'est avec lui que je suis le plus à l'aise Et donc Ouais je vois où il est le gardien Il faut que je la tire cette fois-ci J'espère que ça va bien se passer Défaite imminente J'arrive Ne bougez pas Le gardien par Le capitaine il va mourir là Allez monsieur le gardien suivez moi Voilà c'est très bien C'est très très bien Pas la peine de vous énerver Je suis là On va la tirer là où il faut Un petit coup pour la route Allez du coup dépêchez vous Non mais non Suivez moi Suivez moi Voilà Ok je pense que là on est bon Ok je pense que là on est bon D'accord donc cette fois-ci Il faut le tuer Et bim Pas ça Ok je pense que là on est bon Et on est bon Oh Oh Hey Ah ça Je vais aller. Un autre petit gardien, mais qui avait l'air d'être tout noir. Intéressant ! Très intéressant ! Mouais. Bon. On verra bien. Pour le moment... Vous revenez de loin, je vous le dis, parce que Zelda l'a failli passer. Franchement, c'était pas glorieux. Ok, 17. 17, très bien. Ok. Ça c'est quoi ? C'est des recettes de cuisine ? Bien. Et donc ? Tout ça pour quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est pas que le pouvoir de l'énergie de l'article et de l'article, c'est impossible de faire le plus de l'article. Alors, c'est donc... Ce n'est pas que l'article de l'article... En ce moment, nous ne pouvons pas penser à nous. Information. Il s'est qu'une information. C'est parti ! 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 C'est parti !